Le projet du récif artificiel expérimental, c'est une idée qui nous est venue. On était en train de discuter à propos de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait entreprendre pour restaurer le milieu marin. Un récif artificiel, en quelque sorte, il va reconstituer un milieu naturel. Il va reconstituer un milieu où des cachettes, où le poisson peut vivre et peut se reproduire. L'idée, c'était de créer un récif artificiel, de fabriquer avant tout une structure et de l'immerger pour qu'elle soit un récif artificiel. L'idée, on l'a concrétisée avec nos propres moyens. On a fabriqué une structure métallique. C'est organisé pour transporter le récif en partie, pour qu'il soit transportable. On a transporté dans un camion jusqu'à la plage. À la plage, on l'a assemblée et on l'a soutenée avec des boudins de relevage professionnel. Et on l'a tractée avec une embarcation pneumatique jusqu'à la zone où on a décidé de l'immerger, sur une zone qui est sablonneuse. On l'a immergée, on l'a fixée avec ses semelles en béton pour soutenir. Après 18 jours d'immersion, on a été vraiment agréablement surpris de voir que le récif était déjà colonisé. La structure, lorsqu'on va l'immerger, elle va être colonisée par les micro-organismes. Ils vont constituer le premier maillon de la chaîne alimentaire qui se trouve dans la mer. Ces micro-organismes vont attirer la biomasse. Il y a des espèces qui vont venir s'alimenter sur ces micro-organismes qui se sont fixées en premier lieu sur la structure. Et après, la chaîne, elle va se suivre. Le récif qu'on a immergé, il a été l'objet d'études de trois étudiants au master en ancienographie de l'université de Mostagana. Après trois mois, on a fait une visite et on a constaté que la structure, elle était totalement communique. On retrouvait une petite pieuvre où il y avait quelques poissons bintiques. On a même suivi l'évolution d'artiput, qu'on l'a vu petit et après on l'a vu grandir. Si on ne fait rien, dans quelques années, certaines espèces vont disparaître. Ça sera malheureux que nos enfants ne puissent pas avoir le bonheur de voir ces espèces dans leur milieu naturel.